Imaginez un monde où les mers et les océans ne seraient qu'une gigantesque piscine à balles remplie de balles de toutes les couleurs, sauf une petite dizaine de balles bleues. Combien de temps vous faudrait-il pour en trouver une ? Des mois ? Des années ? Ce problème, les services de soins infirmiers à domicile doivent pourtant y trouver la solution tous les jours. Un planning de travail précis doit être établi afin de réduire les temps de trajet du personnel soignant et bien sûr que tous les patients reçoivent leurs soins. Le problème, c'est qu'il y a autant de façons de faire que de balles dans cet océan de loisirs. Et que les meilleurs plannings, eux, il y en a autant que les balles bleues. L'objectif de ma thèse, c'est justement de trouver ces balles bleues, trouver la meilleure planification possible afin de réduire les temps de trajet du personnel et qu'ils aient plus de temps à passer avec leurs patients. Et ceci en quelques minutes. Alors il y en a qui ont cherché. Ils ont regardé la couleur des balles les unes après les autres. Mais je crois qu'ils sont toujours en train de chercher. Moi, je vois deux solutions à ce problème. Construire un sous-marin et créer une machine à avancer dans le temps. Avec un sous-marin, je peux me déplacer très rapidement et dans toutes les directions. Le problème, c'est que je ne vois pas plus loin que le bout de mon vaisseau et que même avec un sonar, je n'arrive pas à détecter les balles bleues. L'autre piste et celle sur laquelle je fonde tous mes espoirs, c'est la machine à avancer dans le temps. En utilisant un algorithme évolutionniste, je vais faire passer des années de recherche en seulement quelques minutes. Un algorithme, c'est un petit peu comme une bonne vieille recette de cuisine. Une suite d'instructions très précises que l'on effectue pas à pas. Et si on respecte bien la recette, ça marche à tous les coups. Et pourquoi évolutionniste ? Car je vais reproduire l'évolution des êtres vivants. Sur des milliers et des milliers de générations, au lieu d'utiliser des êtres vivants, je vais représenter des plannings. A partir d'un ensemble aléatoire de planning, la sélection naturelle me permettra de faire survivre plus longtemps les meilleurs, c'est-à-dire ce avec un temps de trajet plus faible. La reproduction me permettra de créer des bébés planning qui posséderont certaines caractéristiques de leurs parents. Et enfin, la mutation me permettra d'effectuer des modifications aléatoires dans le but de maintenir la diversité de ma population. Et je vais répéter ces étapes des milliers et des milliers de fois. En quelques minutes, je vais me déplacer très rapidement dans cet océan, sautant de balle en balle pour converger vers une ou même plusieurs balles bleues. Et c'est pas tout. Je souhaite également rendre cet algorithme interactif afin que le personnel soignant ne soit pas seulement spectateur, mais aussi acteur, en pouvant donner de nouvelles indications à la machine, comme par exemple un patient qui ne serait finalement pas disponible. L'algorithme aurait alors pour mission non plus de trouver des balles bleues, mais des balles d'une autre couleur qui correspondraient à ces nouvelles indications. Quant à moi, je vais y retourner travailler sur ma machine parce que ces 3 minutes, elles sont passées beaucoup trop vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada